Disons que tu as décidé d'aller faire du canoë. Juste ici, on a notre rivière sur laquelle tu fais des canoës. Et disons que le courant va vers la droite. Tu peux donc faire du canoë dans les deux sens. Tu peux soit aller dans le sens du courant, soit aller dans le sens opposé au courant. Eh bien, disons qu'on a un personnage ici qui va dans le sens du courant. Donc, dans ce sens-là. Et on a un autre personnage ici qui lui va dans le sens opposé au courant. Donc, dans ce sens-ci. Maintenant, mets cette vidéo sur pause et réfléchis. Quelle personne va dépenser le plus d'énergie ? Quelle personne va être la plus active ? Et quelle personne va être la plus passive ? Bon, certes, ce n'est pas la question la plus difficile. Tu as peut-être bien trouvé la réponse. Eh bien, la personne en orange ici, elle ne doit même pas utiliser ses rames. Elle peut juste faire une sieste dans son canoë. Parce qu'il va naturellement se diriger dans le sens du courant. Cette personne, elle peut être passive. Par contre, la personne en bleu, juste ici, elle va devoir ramer vraiment très dur pour faire bouger son bateau. Elle va déjà devoir ramer beaucoup juste pour ne pas être entraînée par le courant vers la droite. Mais donc, si elle veut remonter le courant, elle doit ramer encore plus. Elle va devoir être active, même très active. Alors ça, c'est juste une métaphore de ce dont on va parler maintenant. Mais c'est un peu l'idée en biologie du transport passif et du transport actif. Commençons par le plus agréable. Le transport passif. Le transport passif. Le transport passif, c'est quand on va dans le sens du gradient. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu vas voir qu'on a un certain gradient de concentration. Prenons par exemple un tube ici. Un tube dans lequel, de ce côté-ci, on a plein de molécules. Une haute concentration en certaines molécules. De l'autre côté, on a une très faible concentration. Et bien, naturellement, avec le temps, on va avoir ces molécules qui vont petit à petit bouger et se répartir de manière beaucoup plus uniforme dans le tube. Donc avec le temps, on pourrait avoir ceci. Et la concentration, elle est presque partout similaire, grossièrement. Ce mouvement, en fait, c'est un mouvement qui a lieu dans le sens du gradient de concentration. Donc ça, c'est le sens du gradient de concentration. Donc on a ici une haute concentration et on va passer de la haute concentration vers la basse concentration. On peut aussi avoir un gradient électrique. Donc, prenons un tube de taille similaire. D'un côté, on a des charges positives. Et de l'autre côté, on a des charges négatives. Les charges positives, elles sont toujours repoussées par les autres charges positives et elles sont attirées par les charges négatives. Donc elles vont naturellement se diriger dans cette direction-là. Les charges négatives, au contraire, elles sont repoussées par les charges négatives et elles sont attirées par les charges positives. Donc naturellement, elles vont aller dans cette direction-là. Quand on parle d'un gradient de concentration ou d'un gradient électrique, et parfois même de la combinaison des deux, on peut parler d'un gradient électrochimique, eh bien, quand on se déplace dans le sens du gradient, on ne doit pas utiliser d'énergie. Et on appelle ça le transport passif. Donc, transport passif, ça veut dire pas besoin d'énergie. Pas d'énergie nécessaire. Maintenant, le contraire, ça s'appelle le transport actif. Le transport actif. Et ça, c'est quand tu vas dans le sens opposé au gradient. Disons qu'on est dans cette situation-ci. On va avoir, du coup, une molécule ici qui va se diriger dans le sens opposé au gradient, donc vers là-bas, dans cette direction-ci. Eh bien, ça, ce sera du transport actif. Si on reprend l'exemple ici, et qu'on a, par exemple, une particule positive ici au milieu, si elle se dirige dans ce sens-là, c'est du transport actif. Elle va à l'opposé de son gradient. Elle se rapproche des autres particules positives. Eh bien, ceci, cette fois, ça va nécessiter de l'énergie, justement. Probablement que l'exemple qu'on va voir le plus souvent en biologie de transport actif, c'est ce qu'on appelle la pompe sodium-potassium, qu'on étudiera en détail dans d'autres vidéos. Mais on va déjà en parler rapidement ici. Donc, disons que ce que je suis en train de dessiner là, c'est donc des parties d'une membrane cellulaire. Si je dessine des trous, c'est pour une raison bien précise, tu vas voir. À l'extérieur de la membrane, on a plein d'ions de potassium. K+, K+. Et à l'intérieur de la membrane, on a encore plus d'ions de potassium. Et puis alors, on a aussi des ions de sodium. Donc, à l'intérieur de la membrane, on a quelques ions de sodium. Et à l'extérieur de la membrane, on a vraiment beaucoup d'ions de sodium. Alors, si maintenant, ici, on avait un canal, un canal qui ne laissait passer que le potassium, donc on aurait le potassium qui pourrait traverser. Que penses-tu qu'il va se passer ? On aura ici du transport actif. Ces potassium, positivement chargés, ils vont suivre leur gradient de concentration. La probabilité est donc grande qu'un ion de potassium se dirige dans cette direction, passe à travers le canal, car il y a plus de potassium à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur. Donc, ce mouvement, il suit le gradient de concentration, le passage donc d'une haute concentration à une faible concentration à travers ce canal. Et ça, c'est du transport passif. Tu peux imaginer qu'il y a aussi du transport actif qui va avoir lieu. Ce transport actif, c'est ce qui va pomper les ions de sodium à l'extérieur de la cellule. Et donc, en faisant ça, ce n'est pas juste contre son gradient de concentration, mais c'est également à l'opposé de son gradient électrique. L'extérieur est beaucoup plus positif que l'intérieur. On n'imaginerait donc pas, a priori, qu'un ion de sodium positif bouge naturellement vers l'extérieur. Mais malgré ça, la pompe sodium-potassium va pomper le sodium vers l'extérieur. Et donc, pour ce faire, elle doit utiliser de l'énergie. Alors, parfois, on dessine cette pompe comme ça. Une fois de plus, je ne vais pas aller plus en profondeur à ce propos ici. On a une vidéo complète sur le sujet. Mais l'idée générale, c'est que le sodium va se lier juste ici. Et puis, on va avoir l'intervention de l'ATP. L'ATP, qui est donc la ressource en énergie de la cellule, qu'on étudie dans d'autres sections plus en profondeur. Eh bien, les molécules d'ATP, elles vont fournir suffisamment d'énergie pour changer la forme des protéines qui composent cette pompe sodium-potassium, pour pomper ensuite ce sodium à l'extérieur de la cellule. Donc, elles vont passer de cette forme à une forme qui va s'ouvrir un peu de cette façon-ci. Alors, évidemment, la vraie enzyme ne ressemble pas exactement à ça, mais c'est pour te donner une idée. Donc, on va utiliser l'énergie sous la forme d'ATP pour pomper le sodium à l'extérieur en allant, du coup, à l'encontre, en allant dans le sens opposé du gradient de concentration et du gradient électrique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le transport actif. Transport actif. Et ça, c'est ce qu'on appelle le transport actif. Et ça, c'est ce qu'on appelle le transport actif.